Alors, bonjour à tous. Dans cette vidéo-ci, on va voir le Meridian Flip avec Maxime DL. Au départ, il faut configurer certains paramètres, donc on va aller ici dans l'onglet Guide. C'est important de cocher Auto-Pierre Flip ici. Et dans les options, ici, dans Gather Setting Criteria, c'est important de cocher cette case-là ici. Un pixel qu'on a mis ici. Ce que ça dit, c'est que le tour guideur va être prêt à être en fonction seulement lorsque l'on va voir le paramètre X ou Y en dessous de un pixel qu'on a mis ici. C'est important de cocher cette case-là. Également ici. Fait que là, le tour guideur, il a été calibré. Fait qu'on a vu ça dans un tutoriel, calibration de l'autoguideur et de l'autoguidage comme tel. Fait que je vais l'activer. Fait que ici, pour configurer le Meridian Flip, il faut vous assurer que sur votre manette de votre télescope, habituellement, il y a un endroit où c'est marqué « Configuration du méridien ». Lorsque l'objet arrive au méridien, normalement, les télescopes cessent de suivre. Ils arrêtent là. Il y en a certains télescopes qui peuvent continuer, mais tout ça, il faut le paramétrer dans la manette. Fait que allez voir dans votre manette s'il y a une fonction au niveau du Meridian Treatment ou comportement du haut méridien. Et normalement, il faut vous le configurer pour qu'il puisse passer le méridien. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Si vous allez voir dans la live de Maxime DL, dans « Command Reference » ici, allez cliquer sur « Observatory Control Windows » et ici, dans « Telescope Tab » ici. Vous avez toute l'information comment configurer cette fenêtre-là. Si vous allez à la fin, on va parler ici de « Limit and Flip ». Fait que lisez l'information ici pour configurer comme il faut votre fenêtre. Moi, je vous amène tout de suite à la fin, ici. Fait qu'ici, il faut cocher « Auto-Pierre Flip » Puis, par défaut, eux autres, ils ont mis ces valeurs-là. 5 minutes à l'ES pour le TripPoint puis un délai de 7 moins 5 minutes. Vous pouvez mettre aussi ces valeurs-là, 0,1, M, E, majuscule pour S, dans le TripPoint ou un délai de 0,2 minutes. Donc, rentrer les paramètres comme c'est dans la fenêtre ici, ça va fonctionner aussi. Et vous pouvez essayer aussi avec des valeurs de 0 partout ici. Et faire des tests. Dans le fond, ce qu'il faut, c'est faire des tests par vous-même, selon votre monture, votre équipement et tout ça. Déterminer ici les paramètres idéaux pour faire le Meridine Flip. Fait qu'ici, dans l'onglet télescope ici, dans « Limit and Flip », moi, ce que j'ai mis ici, j'ai coché « Auto-Pierre Flip ». Puis, j'ai mis des 0 ici à TripPoint et Delay. J'ai mis des 0. Ça, ça veut dire que quand il va arriver au Meridien, lui, il va passer de l'autre côté. Normalement, il va retrouver sa cible. Il va faire une photo, un « Plate Solving ». Il va centrer la cible. Après ça, il va réactiver l'autoguidage. Puis, il va continuer à prendre des photos dans « Auto-Save ». Fait que ça, vous devez configurer la fenêtre ici, comme ça. Ensuite, ici, dans « Auto-Exposure », vous cochez « Exposure After Slew ». Bon, ici, vous cliquez sur le « Setup Auto-Exposure ». Vous pouvez mettre un délai de 20 secondes ou 10 secondes. Tout dépend de la qualité de votre monture. Le temps d'exposition, moi, j'ai mis 10 secondes en « Bending 3 » avec le filtre « Luminance ». Je l'ai coqué pour ça. Fait que ça, configurez cette fenêtre-là. Ici, vous allez mettre ça sur « J2000 » ici, dans la case « JNow » ou « J2000 ». Et vous cliquez à la petite flèche ici à droite. Si vous avez un modèle T-Point, bien, vous cliquez ici « Refine via la différence de ascension droite et la différence de déclinaison ». Si vous avez une monture qui n'a pas de modèle T-Point, vous cliquez « Refine via Sync » ici. Bien, moi, dans cette monture-ci, j'ai un modèle T-Point. Il faut que je la configure ici. Configurer cette fenêtre-là ici, « Refinement Exposure », même paramètre que celle-là ici, « Auto Exposure ». Fait qu'on va mettre, moi, je vais mettre des laits de 20 secondes pour laisser la monture puis l'autoguideur s'équilibrer. Le temps d'exposition, 10 secondes, « Bending 3 », « Filtre Luminance ». Fait que ça, une fois que ces fenêtres-là sont configurées, on est maintenant prêt à effectuer le « Meridian Flip ». Lorsque vos objets vont arriver au « Meridian », il va passer à l'autre bord automatiquement dans Maxime DL. Parce que présentement, on va prendre comme cible « Régulus » ici. Bien, je vais l'activer tantôt. Fait qu'ici, dans l'exposition, dans « Find the Sky Object », je vais m'assurer ici de cliquer sur « Single ». Et pour trouver mon objet, il y a différentes manières de le faire. Je peux y aller soit par la catalogue. Ici, dans la catégorie, je vais choisir « Star ». Là, je vais marquer ici « Régulus ». Donc, je vais faire un « Search ». Fait que lui, il cherche parmi les catalogues d'étoiles, il est trouvé « Régulus ». Maintenant, je vais faire un « Go to ». Et ici, je vais cliquer sur « Zoom ». Bon, ici, normalement, il va prendre une photo. Fait que là, il fait le délai de 20 secondes. Il faut le faire, il faut s'assurer ici que vous êtes connecté. C'est bien important que le télescope soit connecté dans la Maxine DL, votre focusseur aussi. Parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Fait que c'est bien important. Fait que je retourne à « Zoom ». Ici, il est en train de faire une exposition. Fait qu'il fait une première exposition. Ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va prendre la photo. Il va faire un « Plate Solving ». Fait qu'il faut que vous configurez aussi « Pinpoint Astrométrie » avec votre catalogue pour être sûr que ça va bien fonctionner. Fait que là, il prend une image CCD. Il fait ici ce qu'on appelle un « Plate Solve ». Fait qu'il va trouver les paramètres, les étoiles qui correspondent à l'image. Voilà, il a réussi le « Plate Solving ». Il l'a enregistré. Là, il a calculé l'offset. Puis là, on voit « Slowing to final position ». Fait que là, il s'en va le placer à la position exacte. Là, il va faire une dernière photo. Il va prendre 20 secondes. On avait mis 20 secondes de délai. Ensuite, vous allez voir, ici, il va faire 10 secondes de temps de pause. Après le délai de 20 secondes, voilà, il fait son temps de pause. Fait que 10 secondes en « Béning 3 », en fait, le filtre de luminance, c'est comme ça qu'on l'avait configuré. Là, on devrait avoir l'étoile « Regulus » en plein centre ou proche. Fait que ça, on va voir en arrière, la photo est en arrière. Ici, on voit notre photo. On va juste mettre le curseur. Fait que bouton droit de la souris, « Cross Air Visible ». Fait que vous voyez, « Regulus » nous arrive en plein centre. Une fois que notre cible est en plein centre, on active l'autoguideur. Fait que je vais dans « Guide » ici. Je fais une exposition. Là, je suppose que vous avez fait la calibration pour que tout fonctionne au niveau d'autoguidage. Bon. Fait que là, il va me faire une photo, lui, de l'autoguideur. Bon, ça ici. Il faut trouver une étoile guide dans ça. Fait que moi, il y en a une ici que je peux aller chercher. Je clique dessus. Je clique ensuite « Track » dans l'onglet « Guide » ici. Là, je regarde ici les valeurs de l'autoguidage. Là, on voit qu'il a affiché la fenêtre d'autoguidage. Je vais juste la grossir un peu. Fait que ça, vous pouvez la grossir. On la sélectionne pour la grossir. Lui, ici, je vais mettre le curseur. Fait que le bouton à droite, la souris dans l'image, je clique sur « Visible » ici. Bon. Là, il va replacer l'étoile guide au centre. Fait que si ça ne fonctionne pas, comme là, elle semble s'éloigner, peut-être que je n'ai pas cliqué assez sur l'étoile. Fait qu'il faut s'assurer qu'on clique sur l'étoile. Là, elle est revenue. Fait que ça prend peut-être un 10 à 20 secondes pour que les paramètres se replacent ici. Fait qu'on voit ici, il faut que ça soit en dedans de une seconde. Fait que si vous allez voir dans « Expose », ici, vous avez l'information sur l'autoguidage. Si vous n'avez pas cette fenêtre-là, bien, mettez votre curseur dans la fenêtre, bouton à droite de la souris, puis allez cliquer sur « Caméra 2, Info ». Ici, « Caméra 1, Info », ça va être l'autosave ici. Fait que là, mon autoguidage est enclenché, mon objet est centré. Maintenant, je vais en voir dans « Autosave ». Et là, ici, j'ai mis « Régulus », j'ai mis 10 secondes de délai. Un petit conseil pour aider au recouvrement de l'autoguideur, ce qui est passé à l'ouest du Béridien. Mettez un délai ici, « Delay between », autour de 40 secondes. Ça peut même aller peut-être jusqu'à 60 secondes. C'est peut-être long, mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que... Lorsqu'il arrive de l'autre côté du Béridien, le temps que ça lui prend pour trouver l'étoile guide, pour reconfigurer l'autoguideur, bien, ça lui prend quasiment pas loin de 40 à 60 secondes. L'inconvénient, c'est que si vous mettez un délai plus court, mettons, si vous mettez 20 secondes ici, bien, votre première photo, une fois qu'elle est passée de l'autre côté du Béridien, votre première photo risque de pas être bonne. C'est un peu peut-être un compromis à faire, parce que si on met des délais de 60 secondes, c'est quand même long. Ça fait que si vous avez plusieurs images que vous prenez, bien, vous perdez une minute à chaque fois. L'autre chose qui est importante de configurer dans « Autosave », c'est ici. « Delay between light frame only », ça, il faut que ça soit coché. Fait qu'assurez-vous de cocher cette case ici. Puis faites des tests avec les différents délais ici. Fait qu'en général, 20 secondes de « Delay first », 20 secondes « Between », ça devrait faire l'affaire. Mais attendez-vous quand même que vous perdiez peut-être la première image du côté ouest du Béridien. Personnellement, j'utilise CCD Commander. C'est un logiciel qui utilise soit Maxime DL ou The Sky X pour faire l'automatisation des séquences d'astrophotos. Lui, il le gère super bien. Moi, j'aime beaucoup mieux utiliser CCD Commander avec The Sky X, parce que premièrement, je trouve dans le Sky X que le Image Link, la calibration astrométrique, elle se fait beaucoup mieux que dans Maxime DL. Par contre, Maxime DL a l'avantage d'avoir des traitements d'images qu'on peut utiliser. Fait qu'un ou l'autre, ça fonctionne très bien avec CCD Commander. Mais moi, je trouve que le Méridien Flip, la gestion du Méridien Flip dans Maxime DL, il n'est pas aussi bon que CCD Commander. Fait que ce serait à considérer si vous voulez améliorer votre Méridien Flip. Pour l'expérience, j'ai eu 60 secondes d'exposition en BN1. J'ai pris 60 images pour faire la série. Fait que je clique Apply, je clique OK. Fait que mon autoguidage est fonctionnel. C'est tout en bas de 1 pixel. Ça a l'air à bien aller. Fait que maintenant, j'enclenche le Auto Save. Je clique Auto Save. Après ça, je clique sur Start. Là, regardez bien ce qui va se passer. On va juste mettre les fenêtres pour qu'on puisse tous les voir. Fait que je vais mettre ici mon autoguidage de côté. Je vais mettre la fenêtre ici de ma cible qui est là. Et ça ici, c'est la fenêtre qui prend les photos. Fait que si on résume, ça c'est la carte du ciel dans Zoom de Maxime DL. Fait que mon objet, j'ai pris, moi, c'est la Régulus, étoile Régulus. Ensuite, une fois que ça s'est assez entré, j'ai enclenché l'autoguidage. J'ai paramétré ma fenêtre Auto Save. Puis maintenant, je suis en train de prendre des photos à l'est du méridien. Là, je le laisse aller tout le long. Si on va voir ici, Status, le transit va avoir lieu dans 47 minutes. Fait que pendant tout ce temps-là, lui, il va prendre des images. Fait qu'on va suspendre un peu la prise des images du vidéo. Puis on va revenir, qu'on soit proche du méridien, pour savoir ce qui va se passer. Fait que je vais, on va suspendre. Et là, je vais vous montrer ici d'Andoscaïx. Je suis connecté également d'Andoscaïx. Fait que voici le lion qui est placé à l'est du méridien. Le méridien, c'est la ligne rouge au centre ici. C'est marqué méridienne ici. Fait que ça, c'est la ligne qui sépare le ciel du nord au sud. Ça sépare le ciel en deux. Et lorsque mon objet ici va rapprocher du méridien, rendu ici sous la ligne, là, la prise de photo puis l'autoguidage va cesser. Là, il va faire le grand tour ici. Il va faire le tour par l'autre bord. Là, il va laisser l'objet passer le méridien. Fait que l'objet va être rendu ici. Là, il va aller se replacer dessus. Il va avoir fait une photo. Ensuite, il va centrer le ciel. Il va repartir l'autoguidage. Puis après ça, il va repartir l'autosave. puis le restant de votre séquence. Fait qu'on va revenir à cela bientôt. Fait que là, ici, on est en train de prendre des photos. Fait qu'on va voir ici, en arrière, on voit notre objet qui est en plein centre. On voit le guidage qui a très bien été effectué. Tout est beau. Là, l'autoguidage ici, je veux juste m'assurer qu'on le voit. Je vais le mettre un petit peu moins gros. Comme ça. Je vais pas le mettre ici pour l'instant. Puis on voit le déroulement, ici, de la prise des images. Dans la fenêtre de caméra 1, information. Le déroulement de l'autoguidage, on le voit de temps en temps, il passe au-dessus de 1. Parce que moi, vous remarquez que l'étoile, elle est pas ronde. Elle est un peu une forme d'un plus. C'est parce que j'utilise un on-axis-gathered, un onag-exem. Et la lumière passe à travers un miroir qu'on appelle dichroïque. Et l'étoile, elle est déformée. L'étoile, elle présente un astigmatisme. Elle n'est pas un point, mais elle présente un signe plus quand elle est au focus. Fait que c'est pour ça que lui, il se promène un peu plus dans la mire, ici. Mais ça ne change pas grand-chose parce que, regardez, les étoiles sont parfaitement guidées. On voit très bien les points par le guidage. Fait que non, autant que ça revient ici, on voit qu'il est revenu en bas de 1. Bien, c'est pas grave parce que j'ai quand même une très longue focale. J'ai 2555 mm de focale. Fait que je vais suspendre la vidéo et je vais revenir et m'encontrer un rendu proche du vernis. Bien, voilà, ici, on est rendu au méridien flip. Fait que c'est marqué, il marque ici, « Waiting for a target to cross the mount ». Fait qu'on voit ici que l'objet est rendu de l'autre côté du méridien. Fait qu'il était à veille de partir faire le slough. Fait qu'il va le marquer ici. Voilà, le slough vient de partir. Fait que si je vais voir dans le sky, on voit le curseur qui s'en va vers le pôle nord-céleste. Pendant ce temps-là, l'objet, lui, il croise le méridien. Fait que lui, il va faire le tour. Il va venir se replacer sur la cible, bien, du côté ouest du méridien. Et là, il va y avoir une inversion de l'image. Fait que l'image va être inversée. Fait que là, vous voyez, le curseur, il ne bouge pas beaucoup parce que l'hiver, c'est important de ralentir les mouvements des moteurs, des montures. Mettre ça au minimum. Lui, la vitesse est diminuée de 80 %. C'est sa vitesse normale pour éviter de trop forcer. Fait que ça donne moins de vitesse, mais plus de force au moteur quand vous réduisez la vitesse. Fait que ça, ça permet à la monture de mieux fonctionner l'hiver. Ça ne va pas vite, mais c'est plus fort. Bon, on vient de passer le pôle nord-céleste. Maintenant, la monture va baisser. On va s'en aller en direction de Régulus, du côté ouest du méridien. On va aller voir Maxime DL. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Fait qu'on voit ici, il indique « slowing ». On voit ici, dans la fenêtre de « to save », c'est marqué « waiting ». Ici, vous allez voir, dans l'onglet « télescope », c'est marqué également « peer flip slowing ». Fait qu'on voit ici que ça change beaucoup l'ascension de déquinaison. Fait qu'on va revenir à zoom. Là, on va voir apparaître bientôt le curseur. Si on clique ici, c'est ça. Sur « snap to scope », on le voit ici qu'il s'en vient chercher sa cible qui était Régulus. Ça, c'est une mire qui correspond à notre CCD. On peut le faire dans Maxime DL aussi. Fait que voilà, là, il se place sur sa cible. C'est marqué « setting delay ». Là, il va prendre une photo. Alors, regardez ici ce qu'il fait. Là, il prend une photo. Là, il est en train de faire le délai de 20 secondes qu'on lui a demandé. Alors, regardez bien la photo ici. Fait qu'on voit les deux étoiles du côté gauche de la mire. En principe, il va la recentrer sur Régulus. On devrait avoir les deux petites étoiles du côté droite de la mire. Là, il prend une photo. 10 secondes en Bening 3 avec le fil de luminance. Là, il est en train de faire le plate solving, la calibration strométrique. Si ça réussit, il devrait être capable de faire les prochaines étapes. Là, parfait, ça réussit. Bon, là, ici, il a déplacé. On voit qu'il a superposé l'image dans la carte du ciel. Là, il a « slowing to final position ». Fait que là, il prend une autre photo. Fait qu'il est en train de faire le délai de 20 secondes. En principe, on devrait avoir Régulus en plein centre. On voit ici qu'elle est déplacée, mais elle n'est pas centrée. On voit les deux petites étoiles qu'on avait dit tantôt qui étaient du côté gauche. Maintenant, elles sont situées du côté droit. Fait que « starting autoguider ». Il est en train de partir d'autoguider. Là, il cherche une étoile de l'autoguideur. Fait que voilà, il a retrouvé son étoile de guide une fois passé à l'ouest du Méridien. Ici, il est parti l'autosave pour la suite des séquences. Puis, on a vu ici qu'il a inversé l'image. L'image a inversé de l'autre côté. Fait que voilà, c'est comme ça qu'on effectue les prises d'images avec Autosave et le Méridien Flip. N'hésitez pas à expérimenter. Vous pouvez également y aller ici avec le zoom, trouver vos cibles. Ici, puis avec le bouton droit de la souris, si vous cliquez dessus, bouton droit de la souris, vous faites « slow to theta lion » ou n'importe quelle cible. Puis là, vous partez votre autoguidage. Une fois qu'il a centré la cible, partez votre autoguidage, partez votre autosave, puis laissez-le aller. Mais faites des tests avant. Prenez-vous des objets qui sont proches du Méridien. Mettez-le dans Autosave. Puis ensuite, activez votre autoguidage. Assurez-vous que la calibration est faite comme il faut. Puis essayez de voir si ça réagit bien. Et puis sinon, allez voir l'aide en ligne ici, puis essayez de faire des modifications des paramètres, puis d'essayer. C'est comme ça qu'on réussit, à force de persévérance et de patience, à configurer nos instruments pour qu'on puisse faire atteindre nos objectifs dans notre photographie. Alors voilà, c'était la partie pour la Méridien Flip. Merci d'avoir regardé cette vidéo !